Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Sous-titrage Société Radio-Canada Vous croyez au porte-bonheur, vous ? Les trèfles à quatre feuilles, les pattes de lapin Moi, j'y croyais pas Pourtant, depuis quelque temps, il m'arrive des trucs bizarres La première fois, j'étais en train de jouer aux billes avec les copains Raté, Cédric, à moi Gagné ! À moi ! Perdu, à moi Gagné ! Encore raté Pas de bol ! Vraiment pas de bol ! J'en ai mort ! Bravo, Cédric ! J'en, t'étais là depuis longtemps ? Non, je viens d'arriver, alors tu gagnes ? Ben... Oh, Cédric, tu te grouilles ! C'est... c'est à mon tour Tu joues drôlement bien ? Au revoir, Cédric ! Cédric, tu joues, oui ou quoi ? Raté ! Sur le coup, j'ai pas compris ce qui s'était passé Mais la deuxième fois, j'ai commencé à avoir des doutes C'était à l'école Voyons, qui va me réciter la table de sept ? Cédric ? J'ai toujours eu du mal avec la table de sept Jusqu'à six, ça va, mais la table de sept... Tu es en retard, Chen Va vite t'asseoir Bon, où en étions-nous ? Ah oui, Cédric, récite-moi la table de six Oh, de six ? Oh oui, mademoiselle Une fois six, six Deux fois six, douze Trois fois six, dix-huit Quatre fois six, vingt-quatre Cinq fois six, trente Six fois six, trente-six Six fois sept, quarante-deux La troisième fois, je me suis dit que c'était certain Je rentrais chez moi avec Christian La moto du prof de gym ? Non mais c'est pas vrai, il vient me persécuter jusqu'à la maison, c'est du harcèlement Il ne devrait plus tarder maintenant Oh, Christian, Cédric n'est pas avec toi, monsieur Olivier voudrait lui parler Cédric, euh... Oh ben ça alors, il a disparu Mais, qu'est-ce que tu fais là ? Cherche des fraises Ah, Cédric, je voulais te prévenir pour la sortie de dimanche Et toi aussi, Christian On sait, vingt-huit kilomètres, sac au dos avec le soleil et les moustiques Un vrai bonheur Hélas, non, malheureusement, Mademoiselle Nelly est souffrante La sortie est annulée Annulée ? Hum... J'aime, tu... tu étais là ? Oui, comme la sortie est annulée, on pourrait aller au cinéma demain, tous les deux Tous les deux, au cinéma Tu n'as pas envie d'aller au cinéma avec moi, Cédric ? Si, 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 si Là, c'était sûr ! Chaque fois que Chen apparaissait, il m'arrivait quelque chose de super Seulement, pour payer le cinéma, il y avait un problème Je te rappelle que tu as déjà reçu trois semaines d'avance sur ton argent de poche Et que tu m'avais promis de ranger ta chambre Encore de l'argent ? Tu crois qu'il suffit de claquer des doigts pour en gagner ? Est-ce que tu ne devais pas ratisser les feuilles du jardin ? Je t'ai même payé d'avance pour ça, non ? Mais je dois emmener Chen au cinéma cet après-midi Eh bien, t'as qu'à demander à ton grand-père Pépé ? T'étais là, gamin ? Si, Pépé, tu pourrais me donner un petit peu d'argent pour aller au cinéma avec Chen ? De l'argent ? Voyons, voyons, voyons Tu vois ce ticket de l'auto, gamin ? Eh bien, si je gagne le gros lot, promis, je te paye ta place de cinéma À moins d'un miracle, mon après-midi avec Chen était fichu Mon porte-bonheur, j'en étais sûre Cédric ? Alors, on va le voir ce film Cédric ? Cédric ? Euh, oui ? Quel film, en fait ? Clémentine, Super Copine Ah, c'est un film, ça ? Si tu préfères, on peut aller au musée du tracteur Non, non, on a dit qu'on allait au ciné Oh, oh Le film t'a plu, Cédric ? Oh, oui, c'était génial Ça serait bien de pouvoir rendre les gens heureux comme ça, rien qu'en les regardant Oh, oui, moi, je connais quelqu'un, il suffit de la regarder pour être heureux C'est dans les films, ça, Cédric, pas dans la vie réelle Oh, il faut que je rentre, au revoir Chen était mon porte-bonheur Quand elle était là, il m'arrivait que des choses heureuses Seulement dès qu'elle était partie, fini, retour à la vie réelle Cédric, d'où viens-tu ? Non, mais dans quel état ? Tu n'as toujours pas ramassé les feuilles mortes ? Et tes devoirs ? Et tes leçons ? Et ton bulletin ? Tu seras privé de télé ? Et privé de dessert ? Privé de sortie ? Quoi encore ? Allô ? Ah, bonjour, oui Bien entendu, je lui dirai Merci beaucoup, au revoir C'était Chen, Cédric Elle voulait te rappeler que la leçon d'histoire était à apprendre pour mardi à la place de lundi C'est bien, Cédric, que tu es une amie comme Chen Elle est sérieuse et organisée Oui, et elle a une bonne influence sur toi Allez, va te changer, le dîner est prêt J'ai fait ton dessert préféré Fais vite, fiston Qu'on ne rate pas le match à la télé Même par téléphone, Chen me portait bonheur J'en ai discuté avec Christian Ouais, peut-être que Chen a des pouvoirs ultra-sensorials Hé, oh, oh, fais gaffe à ce que tu racontes sur Chen, hein ? Oh, j'ai rien dit de mal C'est dans les mutants attaques à la télé Le mutant, quand il te regarde, tout ce que tu souhaites se réalise à l'avance Oh, exactement comme Chen Comment t'appelles ça ? Des pouvoirs ultra-sensoriels Alors, tu crois qu'elle est ultra-sensorielle, Chen ? Possible, hein ? Mince de mince Cette nuit-là, j'ai fait un rêve Plein de trucs ultra-sensoriels avec Chen Oh ! Oh ! Oh ! Oh! Six, treize, neuf, vingt-deux, douze T'as gagné bébé ! Crédit Dieu gamin ! Je vais pouvoir t'offrir le cinéma tous les jours Ton bulletin Cédric, tu as fait des efforts cette semaine Tes parents peuvent être très fiers de toi Oh zut, c'était qu'un rêve Aujourd'hui, c'est vraiment le jour du vrai bulletin Ton bulletin Cédric, on va voir si tes parents apprécient tes notes catastrophiques Dites Jen, tu veux bien m'accompagner à la maison ? Tu peux venir avec moi porter mon bulletin à mon père ? Moi ? Mais pourquoi ? Si tu m'accompagnes, je suis sûre que ça se passera très bien Tu crois ? Quoi ? Tu n'as pas honte des notes pareilles ? Qu'est-ce que tu as comme excuse cette fois ? Regarde-moi quand je te parle Ça ne va pas se passer comme ça, crois-moi Privé de télé, privé de dessert, privé de cinéma C'est un peu de ta faute aussi, Cédric Si tu te donnais plus de mal en classe, ça n'arriverait pas Allez, ce n'est pas grave Si, c'est grave ! On ne pourra plus jamais aller au cinéma tous les deux ! Écoute Un, je vais t'aider à faire tes devoirs Deux, on va apprendre nos leçons ensemble Tu auras de meilleures notes et comme ça, on pourra aller ensemble au cinéma Bon, le truc du porte-bonheur, ça marche pas à tous les coups N'empêche, Tsen a dit Un, qu'elle m'attendra aussi longtemps qu'il faudra Et deux, qu'on se mariera ensemble un jour C'est bien ce qu'elle a dit, non ? Oui, c'est à peu près ça qu'elle a dit Oh si c'est pas de la chance, ça ! C'est quand même chouette la vie quand on a 8 ans Et qu'on a un porte-bonheur comme Tsen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz